Musique Deux kilomètres de sable blanc bordé d'une forêt de pin. La baie sépare la Loire-Atlantique et le Morbihan. La Bretagne est toute proche. Et pourtant, ici, la plage de Pont-Maé rime avec Méditerranée. La température est très bonne parce que c'est une baie. Donc automatiquement, le soleil chauffe. Il y a quand même un micro-clima qui est très agréable à supporter. C'est très bien au niveau température. C'est ce qu'on recherche pour nos vieilles douleurs. Température de l'air et surtout température de l'eau. Ici, en plein été, le thermomètre grimpe en flèche. Un phénomène ultra-localisé. On a une très peu de profondeur au niveau de la baie de Pont-Maé. C'est-à-dire que vous pouvez faire 100 mètres et vous aurez toujours 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau. Et comme la mer se retire beaucoup, dès qu'il y a des fortes chaleurs, les vases chauffent. Ce qui fait une montée de température au niveau de l'eau. Donc on a vu avoir des pics à 32, 33 degrés certains étés. Ouais. C'est pas une légende. Non, c'est pas une légende, c'est une réalité. Il y a d'autres communes qui nous l'envient, ça, d'avoir ce privilège. Puis comme c'est une plage familiale, donc pour les enfants, comme il y a peu d'eau, c'est très agréable pour eux en plus. Une eau propice aussi aux activités austréicoles dans la baie. Huitres et moules y prospèrent. À marée basse, la pêche à pied à ses adeptes. Claude, lui, vient depuis toujours sur cette plage pour d'autres raisons. Il y a 40-50, elle est pareille. Sur la côte, là, il n'y a pas eu de maison, rien du tout. Celles qui sont là étaient déjà là. Bon, mais le camping apporte beaucoup de monde lui aussi, oui. La quiétude des lieux n'est plus tout à fait la même en haute saison. La plage de Pont-Maé est un spot pour de nombreuses activités nautiques, paddle ou kitesurf quand le vent se lève. Une plage qui reste très appréciée par ceux qui la connaissent le mieux. Je suis né pas loin d'ici, j'ai toujours travaillé à PNB comme austréculteur. J'ai fait mes premières longueurs en planche à voile ici. Donc on était les précurseurs un peu de la planche à voile en France à cette époque. Donc j'ai toujours connu cette plage-là. C'est vraiment une vue qui est magnifique. On a la mer d'un côté, on a les dunes de l'autre. Donc c'est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada